Qu'est-ce que le prix des produits agricoles et la manière dont les marchés se répercutent jusqu'aux producteurs ? Ce constat est partagé par tout le monde, à la fois pour les distributeurs, pour les transformateurs et principalement pour les producteurs puisqu'ils sont toujours la variable d'ajustement. Ce constat est partagé par tout le monde. Après, il faut qu'on trouve les bonnes solutions pour arrêter cette destruction de valeur et donc là il y a un certain nombre de pistes autour du fait d'encadrer les promotions, autour du fait de pouvoir inverser la construction du prix, c'est-à-dire qu'on parte du besoin de chacun auquel on rajoute la marge nécessaire à chacun. Et puis derrière, il faut que nous, et c'est notre vrai combat, s'assurer que cette valeur qui ne sera plus détruite et sera même revalorisée, qu'elle puisse revenir jusqu'aux producteurs. Et là, c'est tout le débat autour de la contractualisation, la manière dont on s'assure que les besoins des agriculteurs et en particulier leurs coûts de revient soient pris en compte et permettent à chacun de vivre en fait. Et là, la contractualisation, la manière dont les producteurs peuvent s'organiser, donc le droit de la concurrence, ce que la loi peut obliger ou en tout cas faire en sorte que les acteurs s'entendent mieux et que les producteurs soient respectés. Ce sont toutes les pistes et les chantiers que nous suivons et nous espérons vraiment que les résultats seront concrets pour les agriculteurs pour qu'enfin, ils puissent vivre de leur métier.